Le village d'Abolikro, de Soafoué-Diéou, de Sokobo et de Bondoukoupli dans les départements de Sakassou et Botrou ont été dotés d'infrastructures réalisées par le conseil régional de Gbeke. La remise officielle de ces équipements a été faite récemment par le président du conseil régional de Gbeke, Jacques Assaoré-Conan, le point de cette remise d'infrastructures avec Emmanuel Bonzo, notre correspondant régional. Ce sont six logements offerts aux sages-femmes, infirmiers et enseignants en fonction dans certains villages des sous-préfectures de Languibonou et de Dibri à Sirikro dans les départements de Sakassou et Botrou. Ces infrastructures, œuvres du conseil régional de Gbeke ont été remises aux bénéficiaires par le président du conseil, Jacques Assaoré-Conan. En compagnie de proches collaborateurs et des membres du corps préfectoral, Jacques Assaoré-Conan a sillonné les localités d'Abolikro, de Soafoué-Diéou, de Sokobo et de Bondoukoupli, procédant à chaque étape à la livraison des bâtiments. Le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, nous instruit au quotidien de faire en sorte que nos populations bénéficient des retombées de sa politique. Et c'est dans cette dynamique que nous sommes. Je voudrais rassurer les populations de Gbeke que nous allons faire en sorte qu'elles se sentent à l'aise, qu'elles bénéficient, qu'elles profitent de la politique du président de la République qui consiste à les doter d'infrastructures de premier ordre. En plus des logements, Jacques Assaoré a aussi remis une pompe à motricité humaine aux habitants du village de Bondoukoupli. A la réception des ouvrages, les bénéficiaires ont exprimé toute leur gratitude au conseil régional, tout en formulant des doléances aux donateurs. Avant d'avoir la maison, j'étais à Boaké, j'ai fait la navette. Aller dormir à Boaké, revenir ou bien venir travailler la nuit et puis rentrer, c'est vraiment compliqué. Maintenant que j'ai eu la maison, je pense qu'elle peut travailler dans de bonnes conditions. Merci. Il va nous permettre de mieux travailler puisque quand tu es bien logé, tu travailles aisément. Avant ça, on vivait ensemble et puis l'infimier, on cohabitait ensemble et maintenant je serai un peu indépendante à avoir mon intimité. Je me réjouis de tout ce que le conseil régional vient de nous donner. Donc nous demandons au gouvernement, surtout au président Lassane Ouattara, de venir nous aider à construire les six classes ici. Nous on est là, on voit les enfants. C'est ce que nous souhaitons. A travers ces remises d'infrastructures, le conseil régional de Boaké et son président concrétisent ainsi des promesses faites aux populations et entendent poursuivre cette dynamique de développement de la région.